Le tigre, le cerf et le renard Un tigre aperçut un jour un petit cerf tacheté qui broutait sous un arbre. Il n'avait encore jamais vu de cerf et il réfléchit. Oh oh, quel est donc cet animal qui porte des branches sur le crâne ? Le cerf aussi remarqua le tigre et il eut si peur qu'il ne put faire le moindre mouvement. Il était paralysé, impossible de s'enfuir. Il n'avait qu'une chance de ne pas être dévoré, essayer de tromper le tigre. Sarvant de courage, il fit comme si de rien n'était et continua à brouter. « Bizarre ! » s'étonna le tigre. « Pourquoi cet animal ne s'en fut-il pas en le voyant ? » Il s'approcha appallant et demanda « À quoi te servent les drôles de cornes que tu as sur la tête ? » « À déchirer les tigres ! » se moqua le cerf. Le tigre sursauta. « Et pourquoi as-tu toutes tes taches blanches sur le corne ? » « Chaque fois que je dévore un tigre, » expliqua le cerf, « une nouvelle tache apparaît. » « J'en ai mangé tellement que je n'arrive plus à toutes les compter. » Le tigre palit et s'enfuit à toutes pattes, sans se retourner. Sur la route, il rencontra un renard qui l'interrogea. « Bonjour tigre, tu as l'air bien pâle. Que t'est-il arrivé ? » Le tigre lui raconta sa mésaventure et le renard éclata de rire. « Oh 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 ! Le cerf tacheté s'est moqué de toi ! Arrête de trembler ! » Mais le tigre refusa de le croire. Alors le renard proposa. « Je vais grimper sur ton dos. Si je suis avec toi, tu n'auras pas peur. Tu vas me conduire jusqu'au cerf et tu pourras constater que j'ai raison. » Et hop ! Le renard sauta sur le dos du tigre. Quand le cerf les vit, il devina ce qui s'était passé. S'il ne réagissait pas immédiatement, le tigre ne ferait qu'une bouchée de lui. C'est pourquoi il s'écria. « Merci frère renard ! Merci mon ami ! Tu m'avais promis de m'apporter un bon tigre pour mon repas. Oh grand merci ! Je vois que tu sais tenir tes promesses. Et tu arrives juste à l'heure de mon déjeuner ! » En entendant ces mots, le tigre fit un bon énorme. Puis il s'enfuie à toute vitesse, apportant au passage le pauvre renard. « Quand ton petit cerf t'achetait, il eut un sourire malin et se remit à brouter. » Écris, craque, boum, cette histoire est terminée ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501